coucou les merveilles c'est chloé on se retrouve pour faire un tirage avec le tarot de l'éternel féminin de carol anne eskenazi alors je pense que c'est un jeu vous allez revoir pas mal sur la chaîne parce que vraiment je trouve super intéressant là j'ai eu envie de pour ce tirage de me concentrer sur l'avenir c'est un tarot donc il ya cette dimension divinatoire je me disais là pourquoi pas dans cette vidéo en tout cas se concentrer sur l'avenir donc je vous invite à poser une question en gros du style comment ça va évoluer comment mon quel est l'avenir lié à mon projet quel est l'avenir lié à cette relation quel est l'avenir lié à si je déménage dans cette ville par exemple en tout cas prenez un truc une situation dans votre vie et on va aller explorer l'avenir comment ça pourrait évoluer dans quel sens en tout cas ça pourrait évoluer bien sûr il faudra interpréter vous de votre côté derrière votre écran voir comment ça vous parle il va falloir relativiser parce que je fais un tirage là voilà je vous ai pas vraiment en face de moi ça peut pas être totalement personnalisé et il ya que le choix entre trois tirages donc voilà il faudra faire un travail aussi d'interprétation mais l'idée c'est de voilà de vous montrer comment le tarot parle voir les pistes qui peut apporter peut-être vous donner envie d'aller plus loin et de travailler la question soit chez vous avec vos jeux soit de vous procurer aussi le jeu si vous ne l'avez pas et qui vous intéresse donc hop je vous montre j'ai tiré deux cartes à chaque fois donc je vous laisse vous concentrer sur la situation que vous voulez soumettre au tarot la question vous voulez explorer et je vous laisse choisir vous avez le premier tirage ici le deuxième ici le troisième là je vous laisse faire votre choix et hop 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 on va voir ça j'ai hâte de voir alors si vous avez choisi le premier tirage première carte on a la championne alors à première vue l'avenir a l'air assez rayonnant mais aussi je dirais dynamique le six de feu on est sur l'action et puis cette championne elle n'est pas arrivé sur son podium par hasard je pense qu'elle a beaucoup travaillé on dirait que c'est une gymnaste donc il ya une notion de d'effort de persévérance de travail je pense qu'il est quand même aussi présente en amont on va regarder ce qu'on nous dit au niveau divinatoire sur cette carte la championne alors le mot clé c'est la victoire et la dimension divinatoire on nous dit tu vas non seulement remporter la victoire mais aussi être publiquement reconnu pour tes talents moment de grande valeur valorisation pour toi profite en mettez donc en avant et accepte d'être récompensé à la hauteur de tes nombreux mérite pour le moment ça a l'air très positif par rapport à l'avenir de votre question on va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation plus précise alors ça fait mal l'impératrice malheureuse là pour le coup on a quelque chose de douloureux alors ce qui est intéressant c'est qu'on reste dans la série du feu donc on a cette action cette intensité sauf que là ben ouais on a une énergie qui retombe en fait avec cette reine dans son trône qui a l'air en effet épuisé fatigué triste donc si on raconte une petite histoire qu'est ce qu'on a à ben on a une énergie ici qui est sur le podium j'aurais peu pas monter plus haut quoi et d'un coup elle s'effondre donc là ça fait un peu penser à un truc du style burn out enfin genre en fait on a on a tout donné on a tout donné on a tout donné pourra atteindre une excellence et peut-être qu'effectivement on va y arriver mais par contre on ne tiendra pas sur le long terme à un moment donné il ya un effondrement je fais moi c'est ce que je vois là on va regarder je vais vous lire le 10 de feu le 10 de feu tu vas atteindre un point de rupture car tu en fais trop ouais c'est vraiment ça et tes batteries se vident l'épuisement te guette mais traverser cet épisode va au moins t'apprendre à mieux poser des limites et à mieux prendre soin de toi la prochaine fois et le mot clé ici c'est le fardeau on a trop porté on a trop donné trop 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 là pour vous qui avez choisi ce tirage attention entre guillemets c'est une mise en garde par rapport à votre question il ya une mauvaise gestion de votre énergie vous risquez peut-être d'être trop passionné de vous donner trop en fait sans sans faire attention à vos limites sans prendre des temps de pause sans vous écouter il ya peut-être un manque d'écouté de son propre rythme et de son propre corps c'est ce que je vois ici donc là le conseil c'est ce qu'on nous dit sur la l'impératrice malheureuse il est important d'apprendre à vous écouter vous avez vraiment là en fait vous n'avez pas tellement besoin de bosser sur le fait de travailler de vous lancer doser vous avez plus besoin vous de là par rapport à votre question d'apprendre à vous écouter à ralentir un peu à mettre un coup de frein sinon vous risquez l'épuisement par rapport à votre question il ya vraiment un truc au niveau de l'énergie ça fait vous et vous ça chute à la mesure de c'est monté haut quoi on a un peu un truc d'ascenseur aussi émotionnel ça peut aussi faire penser à ça donc en conseil faites attention à vos limites quand même voilà pour ce tirage on va regarder maintenant si vous avez choisi le numéro 2 dans votre avenir qu'est ce qu'il ya il ya la vampire le 5 d'épée alors je ne connais pas ce jeu je l'ai depuis hier donc je le connais pas je le connais pas donc on va découvrir la carte ensemble mais là comme ça ça paraît pas hyper positif la vampire qu'est ce qu'elle va faire va venir nous sucer le sang donc ça fait penser aux vampires vampires énergétique enfin on pourrait se sentir un peu alors soit on pourrait se sentir vidé soit ça peut être que on va se désaligner dans l'avenir on ne va c'est comme si on allait suivre les conseils de quelqu'un d'autre marché dans les pas de quelqu'un d'autre on n'est plus vraiment qu'on est connecté à nous mêmes ça me fait penser à ça je vais pas en dire plus je voudrais regarder dans le livre est ce qu'on dit on est sur l'air le 5 d'air je cherche où est ce qu'elle est cette carte je cherche la tribu de l'air je ne la trouve pas elle est là le 5 1 c'est ça ouais ouais en mots clés traîtrise dimension divinatoire beaucoup de discorde et de conflits dans votre avenir gagner déloyalement en abusant de ses adversaires n'est pas vraiment gagné il faut plus de respect et de dialogue entre les protagonistes sinon il ya risque de frustration et de rancune tenace ouais en question sacrée as-tu suffisamment mesuré ce que dans cette histoire tu as gagné et surtout ce que tu as à perdre on va regarder la deuxième carte mais effectivement en tout cas il ya quelque chose de compliqué dans l'avenir de votre question il peut y avoir de la douleur alors là on nous parle en fait d'éventuels conflits d'éventuels problèmes de communication moi je disais peut-être se faire vampiriser ouais comme s'il y avait un brouillard sur le plan énergétique moi c'est ce que je ressens comme si on était plus vraiment dans notre vibration personnelle je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà des moments où on peut être un peu influencé par notre entourage ou bien parce qu'on a peur de blesser on va faire des trucs qui en fait ne nous correspondent pas ce genre de choses je pense à ça on va regarder la deuxième carte et puis j'affinerai l'interprétation ouais on a la guerre hier donc voilà c'est assez énorme c'est très on est vraiment sur un tirage qui fait penser à un conflit quand même c'est assez évident au niveau de l'évolution en est sur l'air et on passe au feu donc on est sur le monde de l'esprit on passe on passe dans l'action dans le monde je vais y arriver de l'esprit on a quelque chose de toxique 1 le vampire voilà on a quelque chose qui est complètement brouillé au niveau de l'énergie ouais j'avais un discorde un chaos un trouble quelque chose ça va pas et finalement ben un moment donné ça passe dans l'action et dans l'action qu'est ce qu'on a on est une guerrière avec cette épée voilà prête à se défendre ou pourquoi pas même à attaquer en tout cas dans ce tirage on a beaucoup de douleurs et le besoin peut-être on va regarder avec le neuf de feu ce qu'on nous dit mais le besoin de remettre les choses en place et même s'il faut passer par une certaine violence dans le sens posé vraiment ses limites et oui avec force et malheureusement parfois oui on on peut aussi ça peut aussi s'exprimer à travers de la violence verbale enfin voilà ça peut être ça en tout cas il ya quelque chose c'est comme si le sentiment que j'ai c'est comme s'il y avait un truc qui nous avait atteint il faut le faire sortir quoi fou le comme si quelqu'un était rentré sur notre territoire il faut le faut le repousser derrière alors est-ce qu'on est réellement sur un conflit avec quelqu'un c'est pas certain faut interpréter vraiment par rapport à votre situation ça peut aussi bien être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous quand je vous disais par exemple genre vous avez pris une décision qui en fait n'est pas bonne pour vous vous les prises pour faire plaisir à chez paquis et puis ben en fait non c'est pas vous et il ya besoin à un moment donné de avec force il va falloir dire non c'est là j'ai l'impression que ce tirage il faut dire non il faut dire stop il ya quelque chose d'un peu compliqué on va regarder le neuf de feu la guerrière qui nous parle d'endurance et qui nous dit le succès final est à portée de main mais il va te falloir avant de l'atteindre mener une dernière bataille sans doute éprouvante pour toi car tu as déjà beaucoup lutté et tu te sens épuisé rassemble ton courage et franchi cette ultime étape vers la délivrance ouais je vous laisserai voir comment ça résonne pour vous en tout cas ce qui est quand même assez évident je pense par rapport à l'avenir lié à votre question c'est qu'il ya des il ya des obstacles il ya des difficultés il voit moi sur le plan sensible j'ai l'impression qu'il va falloir repousser quelque chose de votre espace de votre vie il va falloir falloir le repousser pousser putain j'ai perd mes mots c'est une catastrophe il va falloir le repousser avec force c'est pas le conseil bien sûr c'est pas d'agir avec violence mais avec force d'ailleurs sur le coup quand j'ai tiré cette carte j'ai cru que c'était la carte de la force donc vraiment ouais repousser avec force quelque chose qui ne vous correspond pas on nous parle aussi de persévérance avec le neuf de feu donc il ya peut-être l'idée de oui ça va encore être difficile si vous avez vous en avez peut-être déjà chié jusque là là dans l'avenir par rapport à votre question ça va encore être compliqué mais ne lâchez pas affirmez vous là moi c'est vrai que c'est vraiment ce que je vois ici affirmez vous ne laissez pas rentrer dans votre espace dans votre vie des choses qui ne vous correspondent pas moi c'est ce qui me vient après je vous laisserai voir ce que vous comment ça pourrait vous parler on va regarder le dernier tirage maintenant première carte on a la suspendue par rapport à votre question dans votre avenir peut-être qu'il aura besoin de changer de point de vue en tout cas il ya ou peut-être qu'il va y avoir un renversement de la situation quelque chose que pouf d'un coup ça se retrouve la tête en bas il ya peut-être quelque chose comme ça on va regarder dans le livret donc c'est la la 12 qui correspond au pendu dans le tarot traditionnel lâcher prise alors on nous dit pour l'instant donc dans votre avenir tout risque d'être bloqué ça ne sert à rien d'user de ton énergie à faire avancer les choses profite plutôt de ce temps suspendu pour envisager de nouveau la situation et peut-être à trouver d'autres perspectives ouais on va regarder la deuxième carte mais là oui c'est vrai qu'on a un temps je disais les pourrait y avoir un retournement de situation quelque chose qui nous surprend mais on a aussi la notion de quelque chose de carrément immobilisé avec cette carte là donc on dirait mais je vais regarder la deuxième carte pour être sûr que dans l'avenir lié à votre situation il ya quelque chose qui est immobilisé qui n'arrive pas c'est comme si on a peu de prise sur la situation et peut-être du coup une invitation en effet dans ce temps de pause alors ce temps de pause peut être dû par exemple à un blocage quelque chose qui nous bloque par exemple dans l'avancée d'un projet c'est peut-être une invitation à envisager les choses autrement peut être ça on va regarder la deuxième carte à j'aime bien la navigatrice là ça bouge pour le coup avec le six d'air avec cette voilà ce capitaine alors c'est intéressant là on est le capitaine à bord du navire là où ici on a quand même beaucoup d'impuissance cette femme qui est la tête en bas dans une position inconfortable et toutes il ya plein de liens qui la maintiennent et voilà on nous dit là il n'y a rien d'autre à faire que de lâcher prise on n'a aucune prise sur rien et puis là on arrive avec une énergie où on pilote quoi où on est aux commandes où ça y est on se redirige justement peut-être dans une direction plus adapté là pour moi c'est assez évident dans votre avenir par rapport à votre question vous allez être bloqué il ya quelque chose qui va pas se passer comme vous l'entendez comme vous le pensez mais ça va vous permettre de réfléchir de réenvisager certaines choses juste peut-être il y aura un petit truc dans votre histoire dans votre situation qu'il faudra changer et une fois ce petit truc identifié et changé vous allez pouvoir vous remettre en route et là pour le coup il y a beaucoup d'énergie et voilà c'est un peu cette explore cette exploratrice là cette navigatrice oui elle va j'ai l'impression qu'elle sait où elle va pour le coup peut-être qu'elle a changé de direction en fait si on raconte une histoire on peut imaginer quelqu'un qui a prévu d'aller se rendre en bateau quelque part et puis finalement impossible d'y aller je sais pas pourquoi mais bon voilà impossible d'y aller blocage comment je fais je sais pas voilà et puis finalement ben je choisis une autre destination et là ça fonctionne moi aussi si on raconte une histoire ça pourrait être pourquoi pas moi j'ai bien mettre un peu de magie pourrait genre le bateau le bateau il bloque le bateau refuse d'aller dans la direction souhaitée donc là la navigatrice se pose des questions ainsi bon ben ok puisque vraiment j'y arrive pas et si j'allais plutôt dans telle direction et là le bateau comme par magie il accepte de nouveau d'avancer il ya voilà il ya une intelligence du du bateau une intelligence de du je sais pas je trouve pas le mot mais oui 20 bref du bateau qui échappe peut-être à la navigatrice n'empêche que sans le bateau elle ne peut pas avancer voyez un peu la métaphore que je fais là c'est l'idée du corps en fait parfois on a une idée notre corps il dit non il bloque c'est pas possible il ya quelque chose c'est notre intuition en fait qui parle à travers notre corps et pourtant notre cerveau était persuadé qu'il fallait absolument aller dans cette direction là et finalement quand on lâche prise quand on accepte que finalement c'était peut-être pas cette direction qui était adaptée pour nous là ça y est ça refonctionne notre corps est ok et c'est valable aussi pour l'univers des fois juste on a l'impression que l'univers nous met des bâtons dans les roues c'est super compliqué et quand on accepte de lâcher prise et qu'on redirige notre action va nos actions vers autre chose voilà ça fonctionne donc peut-être voilà dans votre avenir il y aura besoin de rectifier quelque chose par rapport à votre projet j'ai ce sentiment là mais en tout cas c'est juste un petit truc et après ça va bien marcher quoi le 6 d'air du coup je vous ai beaucoup parlé dessus j'ai fait à l'intuition mais on va voir dans le livret si ça peut nous apporter voilà c'est balèze à nouveaux horizons donc voyez on a lâché prise nouveaux horizons donc dans votre avenir il ya votre situation vous allez devoir je pense vraiment oui revoir certaines choses on nous dit moment de transition bien heureuse avec possiblement à clé des déplacements ou des voyages qui vont élargir des horizons une nouvelle ère s'annonce tu te sentiras plus allégé plus accompli on se sent aussi plus allégé plus accompli quand on accepte de lâcher prise oui je trouve ça assez clair là avec ce tirage on voit là j'espère que ça vous aura parlé ces petites lectures de cartes n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous 1 1 1 1